Bonjour les amis, bienvenue sur Tu Joues Quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller dans le monde de Hetheria. Voilà, vous ici vous allez avoir un monde dans lequel vous allez essayer de trouver la meilleure combinaison possible de regroupement entre les différentes races qui peuplent ce monde avec les elfes, les humains, les gobelins qui tirent la langue, qui sont tout pas beaux, qui vivent dans des marais bien dégueulasses. Vous avez les nains, c'est un jeu de François Bachelard. Donc François Bachelard qui est l'auteur et le créateur de Nostromo Edition. Vous avez l'illustration de Emma Rakoto Malala et Lucie Mercier. C'est distribué chez nos amis de chez Atalia. C'est pour 10 ans et plus pour 1 à 4 joueurs et il est parti dans environ 20 minutes. Voilà, on découvre tout de suite comment fonctionnait Hetheria, puis on se retrouve juste après pour les avis. A tout de suite. Voici le matériel d'Etheria. Alors Etheria, en fait, je dis voici le matériel, mais là, normalement, il manque un joueur. Mais bon, pour la démonstration, je vous ai mis un seul joueur qui est représenté ici avec un carré de cartes de 4 par 4. S'il y avait un deuxième joueur, il ferait exactement la même chose à côté, par exemple, avec ici les cartes de bonus qui seraient entre deux. Alors je vous dis des cartes bonus, mais en fait, leur vrai nom, ce sont des cartes de légende, puisque ces cartes-là vont vous permettre de vous rapporter des points suivant la configuration que vous allez faire dans votre zone de jeu. Alors comme je vous disais, votre zone de jeu est de 4 par 4. Alors attention, lorsque vous allez choisir les cartes pour faire votre deck, votre pioche de cartes, choisissez bien les cartes qui auront le bon nombre de joueurs d'indiquer juste ici. Ici, ce sont des cartes pour un ou deux joueurs, vous avez des cartes pour jusqu'à 3 joueurs et des cartes jusqu'à 4 joueurs. Donc vous allez prendre 4 cartes, les 4 premières cartes de la pioche que vous allez placer au centre face visible. Attention, vous devrez avoir 4 cartes différentes sur cette zone. Ensuite, vous allez prendre des cartes face cachée que vous allez placer tout autour. A votre tour de jeu, vous allez devoir prendre une carte, une carte de la pioche. Vous allez regarder ce que c'est et vous allez pouvoir la placer sur votre zone de jeu. Alors comment ça va marcher ? Quels seront les choix possibles que vous allez faire ? Comment placer judicieusement les cartes que vous allez récupérer ? Eh bien, vous avez des terrains et vous avez des personnages, des races d'elfes, d'humains, de nains, de gobelins. Et vous allez également avoir d'autres cartes un peu spéciales comme les dragons ou les portails que je vais vous parler dans un instant. Chaque race de personnages a une affinité avec d'autres races. Vous avez ici par exemple les elfes qui aiment beaucoup passer du temps dans la forêt. Donc si elles sont connectées, c'est-à-dire orthogonalement et non pas diagonalement à une forêt, eh bien cette forêt va vous apporter 2 points. Voilà, l'ensemble de mes 2 cartes ici va m'apporter 2 points. Si j'avais eu en plus du logo forêt, si j'avais eu les petits épis de blé là, eh bien j'aurais gagné également des points grâce à cet endroit qui est la ferme, en gros la plaine. Vous avez également des races de personnages qui sont incompatibles entre elles car elles se font la guerre tout le temps, notamment les elfes et les nains. Vous voyez qu'ici vous avez une petite hache dans la bannière rouge qui correspond à la guerre. Eh bien vous avez les nains qui sont juste ici, qui correspondent à cette hache. Et vous avez l'arc qui est juste ici sur la bannière du nain qui correspond à l'elfe bien évidemment. Donc les 2 personnages là ne peuvent pas être l'un à côté de l'autre, sinon vous allez perdre des points. Ensuite vous avez les gobelins également qui sont détestés par environ tout le monde. Voilà, tous les personnages détestent les gobelins. Donc ça si vous avez des gobelins, il va falloir les mettre un peu à l'écart. Mais par contre les gobelins eux vont adorer les marais dégueulasses. Voilà, donc du coup il va falloir si vous avez des gobelins les mettre autour des marais. Par contre l'humain va perdre un point de victoire s'il est à côté d'un marais. Donc à côté orthogonalement. Donc là par exemple le marais qui est en diagonale ne lui enlève pas de points. Donc lorsque j'ai pioché une carte, par exemple ici les nains, j'ai 2 possibilités. Soit je la place quelque part sur une de mes cartes, soit je la remets dans la défaut si à ce moment là je dévoile une carte cachée. Alors les cartes que je peux remplacer sont aussi bien les cartes visibles que les cartes face cachée. Donc si par exemple je souhaitais mettre mon nain, pourquoi pas juste ici dans le coin en haut à gauche là, et bien j'enlève ma carte, je mets mon nain et cette carte est défaussée juste ici. Voilà, vous avez votre carte d'elfe qui est défaussée. Arrive ensuite le tour du prochain joueur et vous allez faire comme ça pendant toute la partie. Donc là je vais reprendre une carte. Alors attention les amis, il y a une chose importante que j'ai oublié de faire lors du tournage de cette vidéo. C'est qu'à côté de la pioche des cartes royaume, vous devez avoir une première carte de défaussée au début du jeu, une première carte retournée dans la défausse. Et à chaque fois que vous allez enlever des cartes de votre zone de jeu, elles iront dans la défausse. Ou même si vous prenez une carte et que vous refusez de la conserver, et bien elle ira dans la défausse. Du coup le prochain joueur en fait aura le choix soit entre la première carte face cachée du royaume, soit la première carte face visible de la pioche pour choisir sa carte qu'il mettra dans sa zone de jeu. Donc vous avez deux choix, soit une carte face cachée, soit une carte face visible de la défausse. Ici j'ai un humain, donc les humains eux ils détestent les gobelins, par contre ils prennent deux points s'ils sont à côté d'une plaine, et ils prennent un point à côté d'une montagne et un point à côté d'une forêt. Donc peut-être que le mieux ce serait que j'enlève mon marais juste ici pour récupérer trois points grâce à mon humain. Donc ça c'est pas mal, hop je mets mon humain juste ici, j'enlève le marais, je le défausse. Et maintenant mon humain me rapporte déjà trois points, un pour la forêt et deux pour la plaine. Alors les cartes qui sont ici, les cartes légendaires, et bien vous allez les remplir, ce sont des objectifs que vous allez remplir lorsque vous allez avoir validé l'une des demandes qui est juste ici. Donc par exemple ici lorsque vous aurez trois cartes montagne qui seront connectées, et bien vous aurez rempli cet objectif et vous aurez gagné quatre points. Ici lorsque vous aurez deux nains qui seront connectés, vous gagnerez deux points, vous avez compris, pour tout le reste ça va être comme ça. Donc là par exemple si vous avez deux nains qui sont connectés à un elfe, ou deux elfes connectés à un nain, et bien vous gagnerez cette carte. Ici pour trois forêts, ici pour deux elfes, etc. Et ici si vous arrivez à avoir les quatre races de personnages, donc à savoir les gobelins, les nains, les elfes et les humains, même s'ils ne sont pas connectés en fait sur votre plateau de jeu, et bien vous allez prendre cette carte. Quand vous gagnez une carte, et bien vous la remplacez par une nouvelle, et vous allez donc pouvoir comme ça essayer de cumuler un maximum de points. La partie va continuer, alors je voulais quand même vous montrer, et bien voilà un dragon, si vous chopez un dragon, et bien ça ce sont des cartes un peu spéciales, puisque ce sont des cartes avec des verrous, donc lorsque vous les placez en jeu, vous ne pourrez plus les déplacer. Si j'ai un dragon juste ici, je ne peux pas déplacer cette carte, je ne peux pas la défausser. Par contre, il va y avoir un truc important avec les dragons, c'est que les dragons, il va falloir les domestiquer. Pour les domestiquer, il va falloir que les dragons soient connectés à deux personnages de la même race, qui vont être connectés à eux. Si j'ai deux personnages qui sont connectés à mon dragon, je le domestique, donc je pourrais gagner pour un dragon, trois points de victoire. S'il n'est pas domestiqué à la fin de la partie, je vais perdre trois points de victoire. Si j'ai deux dragons, il va falloir que je domestique mes deux dragons, et à ce moment-là, je gagnerai cinq points de victoire, et trois dragons, six points de victoire. Il y a également une autre carte un peu spéciale, qui est la carte, le portail. Voilà, si j'ai un portail quelque part, et bien on va le mettre par exemple ici. Ça veut dire que je vais pouvoir connecter des cartes qui sont autour de mon portail, entre elles. Cette carte sera connectée avec celle-ci, cette carte sera connectée avec celle-ci, et puis ainsi de suite, celle-ci sera connectée avec celle-là. Voilà, vous allez pouvoir faire des connexions à distance entre les cartes, donc ça c'est plutôt pas mal. Celle-ci serait connectée avec celle-là, pourquoi ? Parce qu'en fait, on considérerait qu'elle serait comme ceci. Voilà, ça sert à ça les portails, et les portails, vous allez ne pas pouvoir les enlever non plus. Vous allez continuer la partie jusqu'à retourner la dernière carte d'une zone de jeu. Quand ce sera le cas, et bien la partie s'arrêtera et vous compterez les points. Alors pour compter les points, et bien vous avez un petit calepin comme ceci, avec des fiches pour compter vos points de vos parties. Donc en fait, vous allez marquer votre nom ici, et pour chaque race, et bien vous allez compter le nombre de points qu'elle vous rapporte. Donc par exemple les elfes, alors s'il n'y avait pas mon portail, les elfes ici me rapportent deux points. Sauf que, évidemment, même si vous n'avez pas terminé de retourner vos cartes dans votre zone de jeu, et bien ils seront toutes retournées dès que la fin de partie sera validée. Donc là, peut-être que vous allez avoir des regroupements de cartes qui ne vont pas vous intéresser. Hop, on va faire ça. Alors là, au niveau des humains, c'est pas mal, je vous le garantis. Donc là, au niveau des elfes, qu'est-ce qui va se passer ? Les elfes, ils aiment la forêt, donc ici ils ont deux points. Ils n'aiment pas les marais, ils ont un marais juste à côté, donc les elfes ne marqueront qu'un point. Les nains, quant à eux, ici, et bien... Ah, j'ai oublié de retourner une carte. Ah bah, c'était un elfe, donc il marquera également deux points. Sauf que, ici, l'elfe et le nain se font la guerre. Et bien, lorsque deux rats se font la guerre, et bien vous aurez deux points de malus à chaque fois, qui seront notés ici dans les petits endroits, qui sont juste ici avec les bannières de guerre. Là, si vous allez continuer comme ça, donc, par exemple, les humains, alors là, c'est pas mal, parce qu'en fait, l'humain qui est ici va gagner deux points par plaine, pardon, juste ici, donc deux, trois et quatre, puisqu'il est à côté également de forêt. Celui-ci va gagner deux points ici, grâce à cette plaine. Cet humain-là va être considéré également ici, il va pouvoir gagner à la fois des points pour la plaine et des points pour la forêt. Et puis, peut-être que vous aurez même réussi, grâce à cela, à valider des objectifs. Donc, vous allez cumuler comme ça pour toutes les races. Et puis, ensuite, les gobelins, les autres dragons, les cartes légendes qui vous auraient cumulé, et vous allez définir qu'il sera le grand gagnant de la partie des Terria. Voilà, vous avez un mode solo, vous avez d'autres modes de jeu, et je vous rappelle également qu'il y a le Nostromag, dans lequel vous avez plein d'autres modes de jeu pour vos jeux Nostromo. Et bien, écoutez, on se retrouve dans un instant. Pour mon avis, à tout de suite. Et bien, voilà, vous savez maintenant comment fonctionne les Terria. Alors, il y a encore plus de choses, je ne vous l'ai pas dit dans la partie, mais il y a encore plein de choses à découvrir autour de ce jeu, puisque vous avez des objets. Donc, lorsque vous allez maîtriser le jeu et dans sa forme de base, et bien, vous allez pouvoir ajouter tout un tas d'objets qui vont vous permettre de rajouter du contenu à votre jeu. Donc, tout ça, c'est fourni à boîte de base, vous verrez. Et puis, il y a les différents modes de jeu. Et puis, le Nostromag, qui vous permet d'avoir encore plus de contenu pour votre jeu, donc, Etheria, mais également pour Rivality, que je vous ai présenté sur la chaîne, et également pour Saré, que je vous ai également présenté sur la chaîne. Je crois que j'ai présenté tous les jeux Nostromo. Donc, merci d'ailleurs à Atalia, qui m'a permis de vous faire découvrir toute la gamme Nostromo. Donc, ça, c'est super. Merci à eux. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? En fait, c'est un jeu qui est vraiment sympa. Vous allez le ressortir souvent, parce que les parties sont courtes, et puis, c'est vraiment sympa. Vous allez essayer d'avoir les meilleures combinaisons comme ça. Franchement, entre Rivality et puis ça, puis même Saré, c'est des jeux que vous allez prendre plaisir à sortir souvent, parce que les parties sont assez courtes, et que c'est que du fun. Voilà. Les illustrations sont plutôt marrantes. Vous allez prendre plaisir avec les petits gobelins, essayer de les mettre un peu en dehors de tous les humains, etc., pour ne pas perdre trop de points, mais ils sont plutôt rigolos avec leur langue, là. Et puis, voilà. Vraiment, le jeu, il est très sympa. Ça fait dix fois que je vous dis que le jeu est sympa, je crois, mais il est vraiment sympa. Donc, découvrez-le. Essayez-le dans une barre de jeux, ou dans une ludothèque, ou alors dans un festival, allez rencontrer les gens de Cénostromo. Je pense qu'ils seront sûrement du côté de Paris Ludique, à mon avis. En tout cas, Atalia y sera. Donc, vous pourrez avoir accès à ces jeux-là pour les découvrir. Eh bien, écoutez, pour nous, ça, c'est un jeu que l'on vous conseille. Et puis, eh bien, alors, maintenant que vous savez tout sur Aetheria, eh bien, tu joues, quoi ! Sous-titrage ST' 501